Musique J'ai déposé un projet de loi en ce qui concerne le congé de deuil. Pourquoi ça ? J'ai rencontré beaucoup d'associations qui s'occupent de parents qui ont été victimes d'un drame par la perte de leur enfant. C'est par exemple Jonathan Pierre-Mivante, c'est le sourire de Lucie. Récemment, Grandir sans cancer a mis sur son site, en proposition de PPL, il y a eu 50 000 connexions en 5 jours. Donc ça montre que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos concitoyens. Alors pourquoi porter de 5 à 12 jours ? Parce qu'en général, il y a l'effet émotionnel très important et ensuite il y a les formalités administratives, il y a l'organisation des obsèques qui peut aller jusque 6 jours. Un congé de 12 jours semble de nature permettre de se reconstituer quelque peu si cela est possible. Actuellement, que font les gens ? Ils prennent un congé maladie ou ils retournent dans l'entreprise. S'ils retournent dans l'entreprise, ils perturbent bien souvent l'environnement de travail, les collègues leur posent des questions, je pense que le rendement n'est pas très efficace, ou ils prennent un congé maladie, ce qui est un peu hypocrite, encore qu'on peut dire qu'ils sont victimes d'un stress important qui perturbe leur santé. Donc je pense que c'est une décision généreuse. La France est le pays de la générosité, c'est le pays de la fraternité. Je pense que c'est très important que le législateur autorise ces 12 jours. Je précise que ça représente peu de charges pour les entreprises. Et on a fort heureusement que 4 500 décès de jeunes ou de jeunes à charge de leurs parents. 4 500, si on enlève ceux qui ne travaillent pas, je pense que c'est de l'ordre de 2 800 congés de deuil.